et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de humankind avec slan 219 minutes salut slan salut comment ça va et bah écoute plutôt bien on se retrouve pour ce qui va être probablement la fin des hit it et était remarqué que tu tu vas me largement me dépasser au score parce que tu as une aire de retard était au même score que moi mais je t'avais dit qu'avec mon air de retard ça ne me pénaliserait pas mais du coup je sais pourquoi notre dame notre dame j'ai pas pu la changer en fait c'est qu'il avait déjà placé c'est juste qu'il travaillait pas dessus d'accord c'est pour ça tu as pris une ville où il avait déjà fait notre dame ouais il l'avait lancé il a rien fait dessus elle est à zéro mais il l'a juste posé et comme moi avec le today j sûrement pour me faire chier avant de avant de terminer la guerre je suis sûr c'est sûr que c'est ça toute façon que ça pourrait être d'autre bah ouais on est d'accord et bah du coup on va passer le tour et on va refaire un petit trait derrière alors si je fais la paix nous sommes premiers ça y est moi j'ai 217 on peut prendre ça parce que c'est vraiment intéressant ça fait un bon boost de stabilité quand même c'est que ça coûte rien on va la prendre et on la fera dans cet endroit là qui a des gros problèmes de stabilité assez régulièrement voilà c'est parti et maintenant je repasse premier comme ça juste pour t'emmerder ouais ça me met une petite flèche t'as baissé alors c'est parti pour faire ça et après on te détruira toi ici on va piller ça ok assez mieux c'est tellement mieux présenté non ça par contre non je ne vais pas je ne vais pas prendre ça tu vas gentiment aller hop là c'est parti faut qu'on se termine ces gens on a une zone de déploiement de trois cases en plus ils attaquent en premier mais pourquoi pas c'est moi qui est attaqué quelle logique fin de la guerre entre les allemands et les aztèques bien joué j'imagine que tu as totalement gagné on voit vraiment une victoire on a pris des terres quoi mais bon les victoires c'est plus ce que c'était t'es déçu parce que tu t'es pas débarrassé d'eux complètement c'est ça je suis déçu parce que j'avais 217 de score de guerre au début du tour que j'ai pris une ville supplémentaire dans le tour et que il m'a pas donné de score de guerre ah oui le score final ouais c'est vraiment un salaud quoi franchement et les appeler ils sont costauds comme unités civiles mine de rien je viens de faire pop et aussi conscrits dans ma capitale ils ont plus 20 de régénération de santé de ravitaillement ce que tu ils ont 55 de force quand même ils tirent à quatre de distance et des canonniers ah oui c'est pas mal ouais j'aurais dû m'en servir plus souvent j'avoue c'est un pouvoir de ton peuple ou celle de la tech qui fait ça chez les allemands les allemands c'est ça même si ce qu'il me semblait c'est mais c'est le fait d'être militariste en fait mais du coup c'est pas mal bah ouais c'est clair qu'ils rencontrent en cas de guerre ça peut quand même aider à dire le contraire on va pas réussir ils sont trop trop nombreux c'est con toi tu peux te déplacer par là tu peux te déplacer jusque là bas ah bah go on va prendre ça pour la rivière tant pis on va se mettre ici avec lui oh non on va protéger lui un petit peu je voulais absorber berlin mais 85000 pour l'absorber à la petite merde là comme y'a rien dans berlin je comprends pas pourquoi absorber un truc où il ya rien coûte plus cher que d'absorber un truc où il ya beaucoup ouais c'est pour le coup il ya vraiment rien quoi c'est tellement con c'est tellement abruti bah ouais c'est clair mon franche berlin c'est mais pourquoi les gens c'est rien comme rien quoi pourquoi les gens font des jeux n'ont pas de n'ont pas de game designer n'ont pas de juste un mec dans l'équipe qui a du bon sens quoi c'est vraiment pas grand chose bah en plus théoriquement amplitude quand même niveau game design ils sont plutôt pas trop mauvais quoi en général ouais mais là c'est en dehors de leur formule qui est merdique c'est je peux payer mais je peux payer mes soldats j'ai débloqué la politique des gages militaires c'est quoi être moins naze même enfin tu les payes pas tu auras des problèmes ici ouais on a la bataille en cours ici on pis ce truc très bien ici on fait un four à charbon et donc on a terminé le machu pichu c'est ça maintenant 50% de la bouffe qu'on fabrique dans cette ville et filer à tout le monde c'est bien ça comme truc c'est c'est pas mal c'est pas mal du tout ça veut dire que effectivement on va pouvoir lever le pied sur la production de nourriture un peu partout sans nourriture vient ici toi ici par contre ouais mais non on est en train de se faire piller donc c'est normal ouais mais si je suis con si je pille je permets de mes troupes halte je permets pop ça c'est con par contre stop on fait autrement allez bim go je peux pas faire mon unité parce que pourquoi elle est où elle était pas censé être là non elle est pas là ah elle est plus loin elle est dans canon siège ok pas grave on va vider la ville assez vite avec ça ou alors je vais plus vite encore on va aller encore plus vite avec ce petit truc voilà hop c'est parti vous vous restez dans le coin ouais parce qu'on a beaucoup de beaucoup de villes du coup alors du coup vous allez piller ça c'est quoi le problème on va vous bouger merci on s'en fout ah bah putain il ya un champ de bataille en cours bah oui à la ville ne fait rien qu'est ce que je te dise moi la ville ne fait rien je peux pas passer cette notification à faut lui demande de faire un truc même si elle finalement elle le construit pas les galéens en tant l'époque moderne avec les hollandais parfait c'est qu'il restait vraiment plus rien à prendre alors cette bataille on la finisse ils sont où les autres là ils sont planqués voilà les rebelles c'est fait par contre les hittites n'ont pas disparu nickel les hittites les roses les marrons non non les marrons que j'ai que j'ai défaut dépouillé là ils sont peut-être dans le nouveau monde ils auraient peut-être un territoire quelque part après ils ont un bateau alors le bateau ne meurt pas enfin il va mourir parce que maintenant il est forcé d'être en haute mer mais pour l'instant il ne meurt pas et pareil leur unité sur mes terres donc elle n'est pas encore complètement disparu peut-être que quand leurs unités auront disparu ça va disparaître ils sont vraiment en mode survie quoi c'est un peu ça allez on fait promet qu'on va claquer un peu de thunes pour faire ça plus vite voilà toi tu vas te replier vers ici dès que tu pourras et là je vais pas les attaquer on s'en fout on va juste vérifier qu'ils nous plient pas ah ici on a fait quatre pop d'un coup c'est bon ça go on est à combien là on sur 27 bim on est bien 15 sur 27 qui c'est qui ne fait rien oui bah toi tu avances ouais un peu que tu avances fusionner avec eux-mêmes alors je fais un petit tour de mes constructions désolé ça fait longtemps que j'ai pas fait ça toi tu vas travailler à ce projet là aussi qui c'est qui fait rien toi tu fais rien le temps vaut pas bien ce que tu pourrais foutre 1 en tant que bateau bloqués sur des terres étrangères on est d'accord qu'on peut pas faire de cité avec des bateaux enfin conquérir des territoires avec des bateaux qu'est ce qu'ils veulent toujours pas faire de pack de non agression a encore une politique qu'est ce que ça fait moins 50% au coût d'industrie de garnison en 50% au coût d'industrie de quartier des spectacles ouais ça commence à être un peu cher ici pourquoi c'est infini c'est pas ce qui se passe il n'y a pas de combat pourtant et que dalle parce que tu peux pas la sortir parce qu'il y a trop de monde sur le truc c'est ça échec échec critique ok ça s'avance vous passez un tour 58 53 73 ah oui non j'ai compris ce qu'on me dit ça ok ça c'est cool là t'as repris de l'avance en termes de gloire bon ici ça va un petit peu trop vite donc on va faire c'est qu'on va payer hop voilà et là on va aller se déplacer par là pour se débarrasser des trucs qu'on a en trop toi et toi hop on dégage c'est quoi la question qui me pose sages et anciens de l'autorité du savoir un maximum de ville de un no tu me rajoute un maximum de ville apparemment maintenant c'est pas tout à fait rose il y a quelque chose qui me rajoute un maximum de ville mais je ne sais pas quoi c'est pas grave rien t'as ça au bout d'un moment vers ces tours là soit t'as plus 15 de gloire soit t'as plus 1 de ville d'accord bah ça me fait 5 donc ça doit faire un moment que je l'ai moi je prends plus un moi je prends plus 15 je prends plus plus 1 ville parce que plus 15 de gloire excuse moi mais même si c'est la course à la gloire ah oui tu veux dire que c'est un truc un choix qu'on a fait d'accord ça doit être un choix que j'ai fait à un moment et je m'en souviens plus ah non le 2 maximum de villes de un non ah non ça c'est parce que oui alors c'est parce que quand on a commencé à jouer il y avait plus de villes en fait plus de droits de villes on a pris des technologies qui nous ont donné le droit d'avoir plus de villes et ben oui parce que c'était ça a été retiré ça a été retiré depuis depuis ça a été retiré de ces technologies là 1 et donc en fait on devrait être moi je devrais être à deux de moins là d'accord oui et moi du recul je devrais être un moins mais bah vu qu'on a commencé la partie avant ça reste quoi c'est pas sûr en fait parce qu'en fait le truc aussi c'est qu'on a probablement pris des technologies qui auraient dû nous rapporter une ville elles ont été mieux réparties c'est maintenant c'est une par air et qu'ils ne nous ont pas rapporté de ville d'accord oui donc oui en fait en maison quand ils ont fait leur changement ils ont juste fait de la merde quoi ils sont pas fait chier et ils auraient pu le corriger ça en mode ils ont fait ça en mode très simple et puis voilà quoi ils auraient pu forcer un petit recalcul quoi mais non on aurait pas pleuré parce qu'on avait moins une ville si on pouvait trois technologies plus loin récupérer notre ville mais bon ils ont préféré faire un truc bien moche comme ça qui qui disparaîtra toute façon ceci dit je sens que tu tu as beaucoup beaucoup fait de humankind et tu es un peu blasé sur quelques bugs du jeu maintenant non c'est pas c'est il ya des choses qui m'ennuient dans humankind en fait ouais quand même plusieurs choses déjà le fait que les parties qu'on refait en fait tu as beau avoir plein de choix de culture chaque partie se ressemble très 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 fortement je regrette vraiment qu'il n'y ait pas la moindre différence vraiment de gameplay entre chaque chaque faction à part les nomades franchement les parties se se suivent et se ressemblent toutes complètement à part les niveaux de difficulté quoi que tu peux mettre et puis bah des bugs comme le fait que j'ai jamais pu finir une partie en entier sans même la finir quoi sans avoir quelque chose non non tout simplement la finir il ya toujours eu un truc qui va avoir bloqué avant la fin ah ah oui c'est quand même un tout petit peu gênant non mais bon il a été repoussé il est visiblement sorti ils auraient dû faire un beaucoup plus un vrai bêta test au point ils ont été mais bon voilà ben comme comme souvent et bien c'est des bêta testeurs c'est des acheteurs vous l'utilise de nourriture par nombre de territoires rattachés sur toutes les villes pas si mal pas mal ouais permet de revendiquer rattacher et fusionner territoire avec de l'argent au lieu d'influencer ça attention on est une test c'est nul on fait attention il faut il faut d'abord trouver ensuite un intérêt à l'influencé passé des politiques certes mais c'est tout et il faut réussir à faire beaucoup d'argent c'est un truc qu'il faut ce cas et qu'il faut prévoir de prendre dès le début en fait ah oui c'est ça mais puis clairement là je fais beaucoup plus d'influencé que d'argent quoi pas photo du coup par contre la nourriture ça aide un peu et ça c'est cool donc ici on s'occupe de ça ici on s'occupe de ça parfait là qu'est ce qui se passe rien en cours oui parce que tu es en train de crever donc du coup c'est normal que tu n'aies rien en cours ici c'est parti on va se balader dans les glaciers la violence a mis un terme à notre route commerciale bah oui parce que j'ai pillé un truc moi aussi qu'est-ce que tu es violent t'as vu hein bah en fait je prends l'exemple sur toi du coup forcément je suis violent quoi tant pis dans ce cas là je pille aussi je veux mettre un terme 14 et 7 ici 20 et 6 ici ouais mais c'est un territoire ça c'est un quartier agricole je peux construire dessus d'accord très bien pourquoi pas simplement con admettons l'avant poste est considéré comme un transport terrestre ok très 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 bien j'admets hop là voilà je trouve que tu admets les choses un peu facilement quand même ouais je suis un peu dubitatif sur cette histoire aussi je te le cache pas ok ça ça coûte un peu cher mais on va y travailler hop là bim là la nourriture comment ça se passe très bien hop on met un max là un max là là on est en moins 5 on va prendre un peu ici voilà alors ici hop hop il faudrait qu'on fasse un peu plus de science est-ce qu'on a moyen d'avoir des trucs intéressants vite fait ah ça c'est pourri ou ça c'est bon ça ah ça c'est bon ça on a trop de monde qui bossent là dessus on va faire un peu d'argent enfin pouvoir faire un peu de pollution un peu plus de pollution tu veux dire ouais mais vraiment un chouïa plus là et puis d'abord je tiens à dire que je suis pas tout seul à faire des populations ah bon oui enfin si mais des fois ça vérifie eh ben tu devrais pas tu devrais me faire confiance je comprends je comprends c'est très malsain comme ça de douter de tout ce qu'on te dit sinon comment on répond nos fake news hop là ici c'est bon on va finir de déplacer nos unités donc il y en a notre petit bateau là qui continue de faire son petit bonhomme de chemin je ne te cache pas que polluer fait partie d'une stratégie ah bah j'imagine tu veux terminer la partie le plus vite possible avant que j'ai réussi à te rattraper en gloire avant que tu atteignes la dernière ère dans laquelle tu pourras profiter du temps mis à profit pour faire plus d'étoiles et enfin me dépasser ce temps qu'il ya un moment où moi je pourrais plus gagner d'étoiles ou presque plus et toi tu pourras continuer à en gagner et comme tu as du même score que moi c'est avant inquiète pas t'en fais pas je n'ai aucun doute là dessus ça serait pas bien ça j'ai tout à fait saisi de la stratégie ça serait pas très fun t'inquiète page j'ai tout à fait saisi la stratégie on peut demander réparation contre qui les allemands moi les allemands ont revendiqué le territoire contenant la merveille naturelle que vous aviez découvert en premier oui c'est pas tout à fait vrai on a effectivement détruit berlin pour reconstruire dessus d'abord et ensuite il a dû me le faire déjà une fois en plus et ensuite tu l'as pas vraiment découvert en premier malgré on est d'accord j'aime bien j'ai tendance à être assez tolérant avec ce qu'ils disent mais voilà quoi tu m'as gentiment aidé à le découvrir en premier faut dire ce qui est ouais ouais on peut dire ça comme ça aussi alors ici on va travailler là dessus on a quoi comme bâtiment à faire un peu stable moi et qu'est ce que je voulais dire je voulais dire que terminer ça c'est cool l'épisode est terminé non 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 c'est pas ça bluff je bluff marconi ici niveau bouffe un peu tendu on va plutôt aller bah on va aller dans la capitale tiens vous allez aller jusqu'à la capitale ça va vous prendre des plombes mais c'est pas grave là vous mettrez le temps qu'il faut est censé être en combien de tours déjà notre partie 450 450 on peut demander réparation les aztèques ont revendiqué le territoire contenant la merveille que vous avez découvert en premier moi aussi j'ai exigé je refuse leurs exigences et du coup ils s'écrasent comme d'hab quoi en même temps je crois qu'ils sont pas trop en état de faire quoi que ce soit d'autre bon alors ce qui m'embête par contre c'est de n'avoir rien à reprocher au verre là pourquoi j'ai rien à lui reprocher c'est pas normal c'est malsain cette histoire c'est anormal je devrais pouvoir lui défoncer la tronche j'ai forcément un truc à lui reprocher alors eux ouais c'est pareil contre le bleu c'est un peu la dèche de truc à reprocher au bleu quoi tu vas comme ça sinon tu passes direct à gauche il ya un continent à découvrir entier qui est vide t'auras pas besoin de faire la guerre tu dis que tu dis pas c'est à dire que sur ce continent moi je serai bientôt sur le bleu donc dans deux secondes on se battra ensemble allez vous vous allez revenir par là tu as juste à aller à un continent plus loin en plus à l'ouest tu es dessus tout de suite par la pointe que tu as appelé pointe d'ailleurs super ouais et bah par pointe par pointe tu fais trois pas et tu tombes sur le sur le nouveau continent ouais mais il faut que je passe par dessus toi tu devrais survivre parce que si tu vas si tu vas sur le continent du bleu c'est plutôt moi qui vais devoir passer sur toi bah t'as quand même un petit peu à traverser avant non si ce fait non non oui mais après moi j'aime bien les frontières maritimes ah mais ça c'est parce que t'as peur de me vassaliser ça ah ça peut se faire assez facilement en fait même quand on y pense c'est plutôt un bon thème que tu viens de lancer là mais te le proposer c'est toi qui c'est toi qui l'a lancé un mois on va déjà commencer par enlever notre pack de non agression voilà je vois je vois je vois ça sera plus propre allez faut que j'avance mes troupes c'est bon ça un pop et bah pourquoi pas qu'est ce qu'on pourrait pas prendre genre en session d'enrêt religieux ici on fait combien 520 et ça ça coûte combien tout à fait 918 c'est pas mal aller chico fait nous ça quoi ils montent pas lui tu vas faire ça parce qu'apparemment les gens sont mécontents franchement je comprends pas du tout le thème à y mettre que dans les comptes on peut faire ça alors la classe j'avoue j'ai encore une politique qu'est ce que ça fait de beau ça plus ça au maximum de ville à bah voilà un truc cool quelque chose d'utile qu'est ce qui se passe ils veulent commercer le commerce de luxe je vais l'accepter parce que des fois qu'ils aient un territoire planqué quelque part ça pourrait me permettre de le découvrir si j'y crois pas trop je t'envoie un peu de sous la cour s'est lancé à la gloire je m'achète de tenture très bien voilà c'est comme ça du coup moi ce que je voulais voir alors avec l'électricité ça va tout de suite aller un peu mieux avec une 400 2400 toc hop là café bien sûr qu'on va acheter du café un seul instant pourquoi on n'achèterait pas de café bon eux ils sont en train de crever ouais 40 sur 100 20 sur 100 ok ici on va terminer ça très très rapidement j'aimerais bien faire un... ouais je peux pas j'espère qu'ici je peux faire ici tant pis voilà alors ici on va terminer notre dame c'est parfait on construit des trucs on s'en fout pour l'instant on est où du coup là en stabilité ah oui ça a clairement aidé toi tu vas construire ça pourquoi pas on s'en fout on s'en fout doucement euh... au bout on va faire un petit quartier de nourriture à 32 bouffes c'est pas mal allez on va mettre deux personnes là ah mais des mercenaires moins 50% de recrutement je ne crois pas non on peut avoir des mercenaires peuple indépendant ah oui c'est quand on les recrute dans les peuples indépendants d'un coup peuple indépendant euh... bah non attends non plus ce que je fais vous allez pas embarquer là vous allez embarquer là ça me parait bien plus pertinent go et bah pourquoi j'ai des crises avec toi ? non ? on a fait du commerce ensemble c'est ça ? ouais on a fait du commerce je continue à en faire alors un petit peu alors je vais passer le tour mais on va s'arrêter là voilà et hop et Notre-Dame et Todaiji et oui je termine je terminais Notre-Dame et on va du coup s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous à plus tout le monde saucisson psique on et au tout le monde et à plus à plus à plus et à plus on doit